Nous sommes en République, il y a l'égalité devant l'impôt. Jacqueline Gouraud balaye d'un revers de main l'une des propositions de Jean-Guy Talamogne visant à lutter contre ce qu'il appelle la dépossession foncière. Taxer les résidences secondaires appartenant à des personnes n'ayant aucun lien avec la Corse serait contraire à la Constitution et au principe d'égalité devant l'impôt. Une déclaration fustigée par le président de l'Assemblée de Corse. Ce raisonnement sommaire se heurte pourtant frontalement à la réalité du droit français lui-même, lequel connaît de nombreuses exceptions au principe d'égalité avancé par la ministre. Nous en voulons pour preuve le régime fiscal de Saint-Barthélemy dont les habitants seront heureux d'apprendre qu'ils viennent d'être exclus du champ républicain par Madame Gouraud. Mais si l'île de Saint-Barthélemy située dans les Antilles bénéficie effectivement d'un régime fiscal spécifique, c'est grâce à son statut de collectivité d'outre-mer autonome depuis 2007, notamment en matière de fiscalité. Mais un régime d'autonomie fiscale en Corse semble aussi peu envisageable de la part du gouvernement que le statut de résident réclamé par la majorité territoriale. Malgré son refuge, Jacqueline Gouraud assure que le problème du logement sur l'île reste un sujet important. Un vaste sujet même qui devrait faire l'objet d'un débat dans les prochaines semaines à l'Assemblée de Corse. Chaque groupe de la majorité comme de l'opposition fera ses propositions afin de faciliter l'accès à la propriété pour les résidents corse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada